On est sur Just Got Paid de Joe Bonamassa, en fait c'est un titre de ZZ Top mais on a préféré l'arrangement de Bonamassa qui est quand même bien costeux. Et on est sur un break instrumental qui se situe sur la vidéo qu'on peut trouver en live at the BBC à 1 minute 58. Ok, à 1 minute 58 il se passe ceci. Attention on va décomposer le mouvement, d'abord sur des notes simples et puis après on fera des double stop. Ok, on est sur une pinta de La mineure et on va commencer par ceci. Double proche, bien alterné, bas, haut, bas, haut, bas. On fait tourner une batterie et on offre ça sur chaque premier temps. 1, 2, 3, 4... Ok, on rajoute une note Ok, on rajoute une note On rajoute une note sur la tonique, sur le 3D 3 Et on rajoute une note sur la 7ème Sur le 1er note, attention, c'est vers le bas, c'est parti Ok, on rajoute une note On revient sur la tonique sur le 1er note, toujours vers le bas Ok, attention Maintenant on va passer sur les double stops Donc en fait, il faut chaque fois prendre les notes qu'on vient de jouer Et on va chaque fois rajouter la note qui lui est, la corde pardon, qui lui est supérieure Sur les notes qui sont à gauche, on fait un mini barré sur le 1er doigt Sur les notes qui sont à droite, attention, Paul Pas de mini barré, 2 pincées Sur le doigt 3-4 Chaque fois Donc là ça donne, les double stops ça donne Septième et tierce Tonique et quart Et là, quinte et tonique Et là quand on est là, on est sur la quarte Et la septième Alors on va d'abord tout piquer Après on va essayer une autre technique Donc bien bloquer toutes les cordes extérieures à ces deux double stops On est parti Et un, deux, trois, deux Et un, deux, trois, deux Alors on va rajouter ceci maintenant Dernière tonique Plus la quinte Deux premières cordes Vers le bas On tourne un peu là-dessus Ça c'est le dernier double stop sur la dernière octave Ça c'est sur les second tours Donc premier tour Tu y vas ? On alterne un peu Et un, deux, trois Go Ok, maintenant On va jouer quatre tours en La Quatre tours en Si Et quatre tours en Mi Au tour de la deuxième case Premier doigt en douzième case On est parti Attention Chaque fois Alternez un coup sur deux Ok On est parti Un, deux, trois Quatre Au tour de la deuxième case On est parti Au tour de la deuxième case Au tour de la deuxième case Attention, attention maintenant, on va pour les plus expérimentés, je ne sais pas si tu sais faire le slide. Donc ici, on va remplacer les 4 premières double-croches ici, par un slide sur le premier doigt, on pique ici, et sur les 2 double-croches suivantes, on glisse, et on repique là, on essaye. On relance ! 3, 1... Voilà, il nous reste juste pour terminer ceci. Ça, c'est la 3ème boucle du Si, c'est la 3ème boucle du Si mineur. On est en croche-pointée sur une canne de Si, Si bémol, là, donc je rappelle les croches-pointées, c'est l'équivalent de 3 double-croches brillées, écoutez. Alors, la phrase suivante, double-croches. La, la versi chromatique, voilà, et puis un sol à l'octave. Et on compte du jeu. Attention, ça, c'est un contre-temps, cette note-ci. Et celle-ci, on la replace sur le ton. Ça donne ceci. Ça donne ceci. Ça donne ceci. Et là où ça devient chaud, c'est que normalement, il faut enchaîner ça. L'Omni, on ne le joue pas. On passe directement au fragment en deuxième case. On est parti, on essaye ça. Mais c'est le total, hein. Stop. Quatre phrases. Et puis en Si, n'oubliez pas qu'au quatrième bout de Si, on est parti. Un, deux, trois, deux, trois, trois. ...